Bonjour à tous ! Dans la vidéo précédente, on a parlé de la révolution marginaliste. Et bien dans cette vidéo, on va parler de la deuxième grande révolution scientifique en économie, la révolution keynésienne. Alors si, pour la révolution marginaliste, il était difficile, comme on l'a vu, d'isoler un événement historique précis qui l'a provoqué, pour cette deuxième révolution, c'est assez simple. Il y a eu un petit événement économique qui a provoqué une profonde remise en cause des théories économiques en vigueur, la crise de 1929. Cette crise a provoqué l'effondrement de nombreuses économies, ainsi qu'une très forte augmentation du chômage un peu partout dans le monde, et notamment en Europe et aux Etats-Unis. Pour donner quelques chiffres, le taux de chômage aux Etats-Unis était de 3,2% en 1929, de 8,7% en 1930, de 15,9% en 1931, de 23,6% en 1932 et de 24,9% en 1933. Tandis que le PIB américain baissait de 8,5% en 1930, encore de 6,4% en 1931, puis à nouveau de 12,9% en 1932 et de 1,2% supplémentaire en 1933, avant que les choses ne commencent à repartir grâce notamment au New Deal de Roosevelt. Et en Allemagne, ce sera encore pire, avec un taux de chômage qui dépassera les 40% en 1932. Alors, pourquoi cette crise constitue un problème pour les théories économiques de l'époque ? Parce que cela fait plus d'un siècle que les économistes standards, d'abord classiques puis néoclassiques, expliquent qu'une crise du capitalisme de grande ampleur est impossible. Si on laisse les marchés se réguler tout seuls, l'économie se dirigera naturellement vers le plein emploi et la pleine utilisation de ses capacités de production. Mais en 1932, ça fait déjà 4 années que les marchés s'ajustent, sans intervention de l'Etat, et la situation ne fait qu'empirer. Alors n'y aurait-il pas un petit problème avec la théorie économique ? C'est ce que vont penser un nombre croissant d'économistes. Et celui qui va par ses travaux donner l'impulsion décisive à un changement de théorie économique, ce sera John Maynard Keynes. On assistera alors à une nouvelle révolution scientifique en économie, avec l'apparition de la théorie dite keynésienne. Et dans cette vidéo, on va voir quelques-unes des principales critiques de Keynes à l'encontre de la théorie standard, et quelles sont ses analyses. Contrairement à la révolution marginaliste, la révolution keynésienne ne va pas se faire sur la théorie de la valeur, mais sur un des grands piliers des théories classiques et néoclassiques, la loi de Say. Keynes va alors proposer de bâtir une nouvelle théorie économique qui s'écartera de cette loi, et dans laquelle la demande jouera un rôle fondamental. Pour bien le comprendre, considérons une économie dans laquelle il y a du chômage, et appliquons-y un raisonnement de type néoclassique. D'après cette théorie, si les marchés sont libres, l'existence de nombreux chômeurs devrait faire baisser le niveau des salaires, puisque les travailleurs sont en concurrence avec les chômeurs pour obtenir ou conserver leur emploi. Cette baisse du niveau des salaires aura alors deux impacts. D'une part, elle incitera les entreprises à embaucher plus, puisqu'embaucher coûte moins cher. Et d'autre part, comme les entreprises auront moins de dépenses salariales, les prix des marchandises devraient baisser, incitant les ménages à consommer plus. Tous ces facteurs devraient donc ramener rapidement l'économie vers le plein emploi. Et on pourrait appliquer ce raisonnement au marché du capital et à n'importe quel secteur de l'économie. En gros, si ça va mal, les prix baissent et le marché se rééquilibre. Donc, si vous laissez fonctionner l'économie librement, vous allez forcément vous retrouver avec une pleine utilisation de la capacité de production et de la main d'oeuvre dans l'économie. Le niveau naturel de la production dans une telle économie, c'est donc son niveau de pleine capacité. C'est pourquoi, quand il y a un problème, c'est sur cette capacité de production, donc sur l'offre, qu'il faut agir. Mais Keynes va faire un raisonnement différent, un raisonnement que d'autres avaient déjà fait au moins partiellement avant lui, mais qui a été resté ignoré en l'absence de très grandes crises économiques. Il va partir de la même situation, une économie avec du chômage. Dans ce cas, effectivement, les salaires devraient baisser, dit Keynes. Mais cette baisse des salaires va-t-elle avoir un effet si positif que ça sur l'économie et l'emploi ? Pas si sûr, car certes, la baisse des salaires peut inciter les entreprises à embaucher plus. Mais le problème est que si les salariés ont des revenus plus faibles, ils vont moins consommer. Donc les entreprises vont vendre moins de marchandises. Ce qui, au contraire, devrait les inciter à licencier plutôt qu'à embaucher. En plus, la baisse des salaires, donc des coûts de production, couplée à la baisse de la consommation, devrait faire baisser les prix. Or, cette baisse des prix peut certes augmenter la consommation, mais elle signifie aussi que les entreprises vont vendre leurs produits moins chers dans le futur, ce qui pourrait les inciter aussi à moins investir. Et mettre même certaines entreprises en difficulté, car avec des prix plus bas, elles auront plus de mal à rembourser leurs dettes passées. C'est pourquoi, pour Keynes, si l'économie n'est pas à l'équilibre, il n'y a pas de raison qu'elle y retourne spontanément. Le plus probable est qu'elle reste bloquée dans une situation de sous-emploi avec des chômeurs. Dès lors, ce n'est plus notre capacité à produire qui détermine le niveau de la production, puisqu'on ne produit pas au max de nos capacités, on a des chômeurs du capital inutilisé. Mais alors c'est quoi ? Eh bien, nous dit Keynes, c'est le niveau de la demande. Niveau qui va dépendre de la consommation des ménages, de l'investissement des entreprises, quand elles achètent des machines du capital, et des dépenses de l'État. Si la demande est forte, les entreprises produiront beaucoup, embaucheront beaucoup et distribueront beaucoup de revenus. Et inversement, si la demande est faible, il y aura peu d'embauches et de revenus dans l'économie. Keynes note ensuite qu'au sein de cette demande, il y a un facteur essentiel qui est l'investissement. Si les entreprises investissent beaucoup, ça va créer beaucoup d'emplois dans le secteur des entreprises productrices de capital, donc de revenus, donc de consommation, ce qui incitera les entreprises des autres secteurs à produire beaucoup. Et inversement, si les entreprises investissent peu. Mais alors, qu'est-ce qui détermine le niveau de l'investissement ? Eh bien, pour Keynes, ce sont principalement les anticipations des entrepreneurs. S'ils sont optimistes, ils vont investir beaucoup et l'économie ira bien. Et s'ils sont pessimistes, ils investiront peu et l'économie ira mal. Et comme ces anticipations peuvent varier rapidement, ça fait que l'économie peut être très instable. On a donc chez Keynes une théorie économique qui n'est plus fondée sur l'offre, sur notre capacité à produire, mais sur la demande, notre capacité à écouler les marchandises produites. Pour le dire autrement, avec Keynes, nous ne sommes plus dans une économie de rareté, dans laquelle le principal problème est d'arriver à produire plus, pour améliorer notre quotidien, mais dans une économie d'abondance, dans laquelle on est capable de produire énormément, mais la difficulté est d'arriver à écouler les marchandises produites et à trouver un emploi pour chacun. Alors, pourquoi ce raisonnement va tout changer en termes de politique économique ? Parce que, contrairement aux économistes classiques et néoclassiques, qui répétaient depuis plus d'un siècle que la meilleure chose à faire en période de crise, c'était d'attendre, attendre que les marchés s'ajustent, et puis tout ira pour le mieux, Keynes et les Keynesiens vont affirmer au contraire qu'il faut que l'État agisse pour relancer l'économie en période de crise. Pour bien le comprendre, reprenons l'équation de la demande qui dépend de la consommation, de l'investissement et de la dépense publique. En période de crise, la consommation va diminuer car il y a de plus en plus de chômeurs et que les ménages voient leurs revenus baisser, et les investissements vont diminuer aussi car les entrepreneurs sont pessimistes envers l'avenir. Si on veut alors soutenir l'économie et éviter qu'elle ne s'effondre, il n'y a qu'une seule solution, augmenter les dépenses publiques, même si cela signifie créer du déficit public. Soit exactement l'inverse de ce que préconisaient la très grande majorité des économistes à l'époque. Un contre-argument des classiques et des néoclassiques vis-à-vis du déficit public est que si l'État s'endette, cela va faire baisser l'investissement privé, ce qui n'est pas bon pour l'économie. Leur raisonnement est le suivant. Il y a à un moment donné dans l'économie une certaine quantité d'épargne que les ménages sont prêts à prêter et qui permet aux entreprises notamment de financer leurs investissements. Mais si l'État prélève une partie de cette épargne pour financer son déficit, alors il y en aura moins pour l'investissement des entreprises. Ces investissements devraient dès lors diminuer. Sauf que, répond Keynes, d'une part, ces théories oublient que les banques peuvent créer de l'argent et n'ont donc pas besoin de disposer d'une épargne préalable pour accorder des prêts. En plus, dans une économie en sous-emploi, avec des chômeurs et des capacités de production sous-utilisées, on peut très bien consacrer des travailleurs et du capital pour des projets publics sans que cela empêche le secteur privé de produire comme avant. Et enfin, quand l'État s'endette, ça signifie qu'il dépense plus, donc que les revenus dans l'économie augmentent. Et si les revenus augmentent, l'épargne va forcément augmenter aussi. Si on gagne plus, en général, on épargne plus. Finalement, en augmentant ses emprunts, l'État va aussi augmenter l'épargne dans l'économie et donc il ne va priver personne de cette épargne. Il n'y a par conséquent aucune raison d'après Keynes pour qu'il y ait un effet d'éviction dans nos économies. C'est même tout l'inverse qui peut se produire. En augmentant son déficit, l'État va stimuler l'économie et donc inciter les entreprises à investir davantage. Une autre conséquence des analyses de Keynes est que la monnaie n'est plus neutre dans l'économie. D'une part, les banques centrales, en faisant baisser les taux d'intérêt, peuvent stimuler l'investissement vu que ça coûte moins cher d'emprunter de l'argent pour investir. Et ça, ça va aider à relancer l'économie. Aussi, comme le dit Keynes dans un célèbre passage que j'indique en description, dans une économie où la demande est trop faible, l'État pourrait tout simplement créer de l'argent pour stimuler la demande et relancer l'économie. En gros, j'imprime des billets, je les donne aux gens qui consomment plus, ce qui relance l'économie. Donc une hausse de la quantité de monnaie peut stimuler l'économie. Et plus fondamentalement, les propriétés des modèles keynésiens, qui sont des modèles monétaires, vont être foncièrement différentes de celles des modèles classiques et néoclassiques, qui sont des modèles structurellement non monétaires, fonctionnant comme des économies de troc. Pour voir les différences fondamentales qui peuvent exister entre ces deux types de modèles, je vous renvoie la vidéo qu'on avait faite avec Eureka sur le sujet. La monnaie n'est donc absolument pas neutre pour Keynes. On voit donc qu'avec Keynes, trois grandes hypothèses ou grands résultats des théories classiques et néoclassiques s'effondrent. La loi de Seyne n'est plus valide, l'économie est surtout tirée par la demande. La monnaie n'est pas neutre, ces variations peuvent modifier le niveau de la production et modifient considérablement les propriétés des modèles économiques. Et l'effet d'éviction ne marche pas, c'est même plutôt l'inverse qui peut se produire quand l'État s'endette. Quant à la question de la théorie de la valeur adoptée par Keynes puis plus tard les post-kynésiens, comme ça nous éloigne un peu du sujet, je mets un petit mot dessus en description. Voilà donc une partie des éléments qui permettent de comprendre la révolution keynésienne. Pour faire une analogie avec les maths, Keynes dira que la loi de Seyne constitue le postulat d'Euclide, c'est-à-dire l'hypothèse centrale des théories classiques et néoclassiques, alors que notre monde est fondamentalement non-euclidien. Il proposera donc de bâtir une théorie économique non-euclidienne, susceptible de mieux comprendre l'origine de nos problèmes économiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, tout ça, tout ça. Et on se retrouve prochainement avec une nouvelle vidéo. Depuis deux mois, les volphonies n'ont pas versé l'air de Vence de la péniche. Tomate a plus d'un mois de retard. Et Théo, etc. Mais qu'est-ce que c'est, une révolte ? Non, Sire. Une révolution.